L'indicatif en français L'imparfait de l'indicatif, lui, exprime une situation qui n'est pas encore terminée dans le passé. Comme par exemple, il pleuvait. Je vous souhaite un excellent cours à tous. L'imparfait de l'indicatif est surtout utilisé pour une description, un décor, une habitude ou encore une utilisation dite conditionnelle avec « si » par exemple. Pour une description, vous aurez la phrase « sa jupe était bleue ». Pour un décor, vous aurez la phrase « il pleuvait depuis hier ». Quant à une habitude, vous aurez « il jouait tous les jours ». Et enfin, dans le cas d'une utilisation conditionnelle à l'aide de « si », vous aurez « si j'étais riche, je visiterais le monde ». Il est important de connaître à quel groupe appartient un verbe afin de le conjuguer correctement. Voyons donc l'imparfait de l'indicatif au travers les auxiliaires, les semi-auxiliaires et les trois groupes de verbes, à savoir le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Avoir et être sont appelés des auxiliaires car ils permettent les temps composés, comme par exemple le participe passé. J'avais fait mes devoirs ou encore il était venu me voir. Le verbe « avoir ». J'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avait. Les terminaisons, c'est « a-i-s, a-i-s, a-i-t, i-o-n-s, i-e-z, i-o-n-t ». Le verbe « être ». Le verbe « être ». J'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. Le verbe se termine par « a-i-s, a-i-s, a-i-t, i-o-n-s, i-e-z, a-i-e-n-t ». Un semi-auxiliaire est un verbe. Lorsqu'il est conjugué et combiné avec un infinitif, il va former ce que l'on appelle une périphrase. Exemple, avec le verbe « aller », je vais manger. Il existe d'autres semi-auxiliaires tels que « devoir », « savoir », « faire », « finir », « venir », « devoir », etc. Le verbe « aller ». J'allais, tu allais, il ou elle allait, nous allions, vous alliez, il ou elle allait. Les terminaisons sont « a-i-s, a-i-s, a-i-t, i-o-n-s, i-e-z, a-i-e-n-t ». Le verbe « devoir », « je devais », « tu devais », « il ou elle devait », « nous devions », « vous deviez », « il ou elle devait ». Les terminaisons sont « a-i-s, a-i-s, a-i-t, i-o-n-s, i-e-z, a-i-e-n-t ». Les verbes du premier groupe se terminent tous par « er », sauf le verbe « aller ». Par exemple, « manger » se termine par « er », « regarder » se termine par « er », « laver » se termine par « er », « raconter » se termine par « er », « porter » se termine par « er ». Ce sont donc des verbes du premier groupe. Le verbe laver. Je l'avais. Tu l'avais. Il ou elle l'avait. Nous l'avions. Vous l'aviez. Il ou elle l'avait. Les terminaisons sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-N-T. Le verbe regarder. Je regardais. Tu regardais. Il ou elle regardait. Nous regardions. Vous regardiez. Il ou elle regardait. Les terminaisons sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-N-T. Les verbes du deuxième groupe se terminent tous par I-R et ont leur participe présent en I-S-A-N. Exemple, le verbe agir donne un participe présent du type agissant. Le verbe bondir donne un participe présent du type bondissant. Ce sont donc des verbes du deuxième groupe. Le verbe agir. J'agissais. Tu agissais. Il ou elle agissait. Nous agissions. Vous agissiez. Il ou elle agissait. Les terminaisons sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-N-T. Le verbe bondir. Je bondissais. Tu bondissais. Il ou elle bondissait. Nous bondissions. Vous bondissiez. Il ou elle bondissait. Les terminaisons sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-N-T. Et le troisième groupe comprend tous les autres verbes terminés par I-R comme par exemple le verbe dormir ou R-E tel que le verbe prendre ou O-I-R ou enfin le verbe aller. Le verbe dormir. Le verbe dormir. Je dormais. Tu dormais. Il ou elle dormait. Nous dormions. Vous dormiez. Il ou elle dormait. Les terminaisons sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-N-T. Le verbe prendre. Je prenais. Tu prenais. Il ou elle prenait. Nous prenions. Vous preniez. Il ou elle prenait. Les terminaisons sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-N-T. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.